L'éclairage est quelque chose de très important pour avoir une excellente qualité vidéo. Je m'excuserai par avance ce setup assez grossier que j'ai fait parce qu'aujourd'hui on parle d'éclairage, on parle de lumière, comment bien s'éclairer en vidéo. Bon en vrai je vais te dire comment je m'éclaire, quel matériel que j'ai, pourquoi je l'ai, comment je l'utilise. Ça va être cool. Ça va être une vidéo qui sera différente des premières vidéos que j'ai faites parce que c'est une vidéo non préparée. Je n'ai pas écrit de texte, tout va être en one shot. Au-devant de mon setup, comparé à beaucoup de personnes, je m'éclaire seulement avec deux lumières. Une qu'il est en lumière principale, celle-ci, et une backlight derrière mais qui est plus office de lumière de décoration. Parfois j'ai mis deux lumières, mais depuis quelques temps, je trouve qu'une lumière ça fait cool, ça fait très minimaliste et j'aime beaucoup le produit que ça fait. Et il reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai le nom et les marques de tout le matériel que j'ai ainsi que les conseils. Pour que tu puisses comprendre mon setup, il faut qu'on revienne aux bases parce que c'est important. Alors, j'ai allumé ça et je vais éteindre ça et ça. De base, on est comme ça, on est sur un setup qui est plutôt nul, qui est plutôt... Voilà, c'est pas harmonieux. ma keylight, qui est juste ici. Hop, je te la montre. Elle est là, tu vois. Elle est là, elle donne un très bon éclairage. Et dessus, j'ai mis ça là, une grille d'abeille. Je te ferai peut-être une comparaison de comment ça fait avec la grille et comment ça fait sans la grille. J'ai mis une grille d'abeille qui va permettre d'adoucir ma lumière. Au niveau de la taille, c'est une softbox de 60 cm dessus. À côté, j'ai une softbox aussi qui est ici, qui fait 90 cm. Alors, mes premières vidéos YouTube, je m'éclairerai avec ça, mais celle-ci, je l'ai achetée récemment parce que j'ai un tournage bientôt et comme je me déplace et j'ai besoin de lumière, tu vois, se déplacer avec ça et se déplacer avec ça, bah c'est pas pareil, tu vois. Et comme c'est petit, c'est minimaliste, eh ben, je l'apprends aussi pour m'éclairer. Mais avant, j'avais ce gros truc-là devant moi. Ce qui est bien avec la grosse, c'est que voilà, t'as plus de lumière, ça t'envoie beaucoup plus ce visage, c'est bien. Mais avec ça, j'ai un aspect qui est très intime, très dark, très mystérieux et ça, c'est cool, ok. On va revenir sur les grilles d'abeilles. Ce qui est bien, c'est que quand t'as des grilles d'abeilles, l'éclairage, il va tout droit, tu vois. L'éclairage est dirigé. Si je retire les grilles d'abeilles, l'éclairage va éclairer un peu comme une ampoule, ça va éclairer partout, tu vois. Et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, dans des vidéos comme ça, c'est avoir mon visage éclairé et le reste derrière moi, je veux que ça soit noir. Afin que quand je mets ma lumière d'ambiance qui est juste ici, eh ben, ça donne un effet où, voilà, le fond est noir, mais coloré, mais mon visage il est clair. Et mon visage il n'est pas bleu à cause de ça, tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est derrière moi. Et ça, c'est top. Beaucoup de personnes me disent, dame, j'ai des problèmes avec ma lumière, j'arrive pas à bien m'éclairer, j'arrive pas à avoir un setup cool. Ça, c'est peut-être dû à ta lumière qui est trop puissante, si tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des spots de lumière qui sont vraiment très puissantes, très fortes, très dures. Et ça, ça pénalise beaucoup. Je vais voir si je peux en trouver un, j'arrive. C'est bon, je l'ai trouvé. La plupart des personnes achètent des lumières comme ça, des spots comme ça. Des spots qui sont vraiment très agressifs, très très forts. Alors ça, je ne dirais pas que c'est une lumière qui sert à rien, je ne dirais pas que c'est une lumière qui est nulle. Je dirais que c'est une lumière qui est mal utilisée par certains créateurs de contenu. Parce que beaucoup s'éclairent avec ça, alors que je ne dirais pas que ce n'est pas fait pour ça, mais tu n'as pas un éclairage esthétique avec ça. En revanche, ce qui est bien avec ça, je ferai peut-être une vidéo dessus complète, c'est que ça a plusieurs modes de couleurs. En fait, tu peux avoir plusieurs couleurs, plusieurs lumières, tu peux avoir des effets, tu peux avoir des trucs cools avec. Et ça, c'est bien, ça a des avantages. Pour éclairer des scènes en général ou faire des petites ambiances luneuses dans tes côtés, dans tes coins de scènes, là, c'est intéressant. Mais pour s'éclairer le visage avec ça, c'est compliqué. Là, tu vois, j'ai mis la lumière juste ici qui m'éclaire. Tu vois que l'ambiance n'est pas pareille, ce n'est pas la même. J'ai mis la même température de couleur que j'utilise pour ma softbox, c'est-à-dire une lumière blanche. Et tu vois qu'on n'a pas tout à fait les mêmes rendus. Je vais mettre la caméra comme je l'avais d'habitude quand je fais mes vidéos. Et tu vas voir ça. Donc, voilà comment on est au niveau de l'éclairage. Quand je fais une vidéo normale YouTube ou quand je fais une vidéo pour les stories des autres réseaux. Tu vois que la lumière est agressive. Elle n'est pas cool, elle n'est pas flatteuse. On n'a pas envie, tu vois, on n'a pas envie de suivre. Et ça, c'est normal parce qu'il n'y a pas de gris d'abelle. La lumière n'est pas dirigée. La lumière éclaire partout et y compris mon fond. Tu vois, ma lumière bleue, elle n'a pas d'utilité. Bon, là, c'est bien, on voit qu'il y a une lumière bleue. Il y a une petite ambiance, mais ce n'est pas pareil. Je n'aime pas le cachet. On n'a pas ce dark, tu vois. Parmi toutes les personnes qui m'ont fait des messages par rapport aux lumières et les vidéos que vous m'envoyez, et ma l'éclairage ressemble à ça et c'est clairement pour ça. Ta lumière n'est pas dirigée. Tu veux un bon éclairage, ta lumière doit être dirigée. Bien entendu, dans certains cas, retire les gris d'abeilles et avant d'éclairage comme ça, c'est avantageux. Mais dans d'autres cas, il vaut mieux les retirer. Revenons au vrai setup lumière maintenant. Tu vois que la lumière, elle est mieux. C'est plus flatteur. Le fond, il est noir. La lumière, elle éclaire bien mon visage. Et là, on est bien. Bien entendu, là, j'ai sorti la lumière du cadre. On n'est plus dans le tout vrai plan de la vidéo. Là, on est vraiment dans le plan de vidéo initial. Certaines personnes, et notamment dans des productions un peu plus grosses, ils aiment bien qu'ils aient un éclairage en trois points. C'est-à-dire une lumière principale, une lumière secondaire qui va être derrière, mais aussi une lumière qui va être sur le côté pour déboucher un peu de ton fond, pour avoir un éclairage parfait. Moi, je peux le faire, mais honnêtement, je n'ai pas envie et j'ai la flemme. Et pour me faire les deux, enfin, pour me faire les deux en même temps derrière, eh bien, j'ai cette lumière secondaire qui est à la fois assez forte pour donner une lumière en backlight, mais aussi faire une mini-fill light, j'ai envie de te dire, pour me détacher complètement du fond. Et j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Maintenant, je vais te partager avec toi les marques que j'utilise afin de bien m'éclairer. Alors, on va commencer par ma lumière principale qui m'éclaire juste ici. Alors, la marque, c'est une Lightmon LA150D. Voilà. C'est une marque qui n'est pas connue en termes de lumière. Enfin, ils font des lumières, mais bon, ce n'est pas dans les gros poissons de la lumière game en vidéo. Et c'est une lumière qui fait 150 watts, mais j'utilise à chaque fois entre 1 et 2%. Vraiment, là, on a 1%. Parfois, je mets 2 quand je vais créer une ambiance un peu différente ou quand je mets une autre lumière. Tu vois, quand je mets, par exemple, une lumière rouge ou une lumière bleue vraiment vive, là, je mets 2%. Mais voilà. À 1%, tu as vu comment ça m'éclaire ? C'est vraiment incroyable. Je pense que là, j'ai encore reculé un peu la lumière. Et là, je t'ai parlé de la lumière nue. C'est que la lumière. Au niveau des prix, je vais voir si je peux mettre les prix juste en bas, là. Au niveau de ce qu'il y a à la softbox, parce que ça, c'est à part. C'est à prix à part. La softbox dessus, là, je prends la plus grosse, mais c'est exactement le même modèle. C'est Nanlite. Mais comme on a vu tout à l'heure, c'est Nanlite en 60 cm de diamètre. Ça, c'est largement suffisant pour s'éclairer le visage. Comme je t'ai dit, de base, je mets avec une 90, mais là, j'ai acheté une 60, tu peux avoir une 60 sans problème. En plus, tu as un gain de place et ça, c'est top. À bien faire attention, quand tu achètes une lumière, tu achètes tout séparément. C'est-à-dire, la lumière, la softbox et la grille d'abeille, elle est à part. La grille d'abeille, pour ce modèle-ci, elle a 39 euros. Tu vois, 39 euros. La softbox, elle est à 106 euros, si je ne me trompe pas. Donc, tu vois, ça fait un budget. La lumière, elle doit être dans les 150, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, je vais mettre les prix. Là, je te dis des prix de tête, tu vois. Mais ça fait un biais. Plus le pied lumière, mais ça, il y a tous les prix sur Amazon. Tu peux en avoir à 14, 20, 30, 40 balles. Donc, tout ça, pour s'éclairer. Maintenant, il y a la lumière secondaire. Je sais que dans la vidéo de mon matériel, je t'ai déjà montré comment ça fait quand je l'éteins. Là, j'ai encore l'éteindre. Tu vois, là, on a ce rendu-là. On a un rendu qui est vraiment sombre, qui est vraiment difficile à tenir. Tu vois, quand tu mets ça, hop, tu vois que le rendu, il est mieux, il est plus agréable. C'est Nanlite Pavotube. Je ne sais pas si j'ai le modèle. Mais c'est une 15C. Je sais que dans une story Insta, j'ai dû dire 30C, mais 30, c'est encore plus grand. C'est une 15C. Et c'est vraiment une très bonne lumière. Avec ça, tu fais des ambiances, tu fais plusieurs rendus. Et c'est sur batterie. C'est sur batterie. Celle-C, elle est branchée constamment parce qu'elle allumait presque tout le temps. Je me filme tous les jours. Et là, celle-ci était branchée. Mais là, voilà, elle a encore de la batterie. Et c'est un très bon éclairage. Il me semble que ça va à 60 watts en tout, si je ne me trompe pas. En termes de puissance, voilà, tu peux vraiment faire des rendus de fou avec. Tu peux avoir des très bons éclairages. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Avec ça aussi, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs modes. Il y a un mode, ça fait géant phare de police. Un mode où je change de couleur tout seul. Un mode où tu peux avoir une lumière blanche ou une lumière chaleureuse principale. Il y a plusieurs modes. Et pour ces modèles-là aussi, il y a aussi des systèmes de gris d'abeille. Un peu comme on a vu, tu vois. Il y a un système de gris d'abeille où tu peux le mettre directement dans un tube. Et ça va t'éclairer vraiment en face. Je ne l'ai jamais utilisé. Je sais dans quel but je pourrais l'utiliser. Et je verrai si ce n'est pas trop cher. Parce que Manlight, voilà, c'est quand même de la qualité en lumière. Et leur accessoire, eh bien, coûte un certain billet. Et aussi, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi je ne te l'ai pas dit. Mais après, comme je dis, cette vidéo n'est pas préparée. Je n'ai rien écrit du tout. Ces trucs-là, tu vois. Ces softbox, moi, j'ai pris ceux de Nanlight pour la simple et bonne raison qu'elles sont déjà montées. Ça veut dire que j'ai juste à décliquer les parties qui sont derrière et la softbox, elle est démontée. Et quand je la remonte, j'ai juste à recliquer. Et ça, c'est bien. J'ai une autre softbox où malheureusement, quand il faut la monter, il faut vraiment la monter entièrement. Un truc qui va te prendre entre 15 et 20 minutes. Et ça, c'est long, tu vois. Il y a des petits tiges en métal à mettre dans le parapluie. Il y a des trucs à mettre et c'est relou. Moi, il faut un truc prêt à l'emploi. Un truc où quand je défais, c'est défait. Et quand je monte, c'est facile à monter. C'est déjà tout fait, tu vois. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est aussi pour ça que ça a un certain prix, d'ailleurs. Maintenant, si tu devais te créer un setup similaire au mien, qu'est-ce que je te conseillerais ? Alors, moi, je te conseille d'investir. Vraiment. Investir, c'est important de fou. Il y a plusieurs marques de lumière qui font de très bonnes lumières et des lumières discrètes. Donc, prends une lumière avec une monture Bowens. Ça s'appelle comme ça. Les montures Bowens vont te permettre d'accrocher tout type de parapluie, tout type de taille. C'est ça. En fait, la monture Bowens, c'est ce qu'il y a derrière. Tu vois, c'est ça. Et toutes les lumières, en général, ils ont cette monture. Ça va te permettre de mettre ça. Je te conseillerais aussi, même si ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas un partenariat, de partir sur du Nanlite en termes de softbox, en termes de parapluie. Bon, tout dépend comment on appelle ça. C'est que parapluie, c'est plus pour la photo. C'est d'autres trucs, mais en termes de softbox, de partir sur une Nanlite et de mettre impérativement un gris d'abeille. Je sais, c'est un certain budget, c'est un billet, mais tu l'as vu avec moi que ça change vraiment tout dans tes productions, que ce soit pour toi ou si tu fais la vidéo pour d'autres personnes avec tes clients aussi, ça va tout changer. Maintenant, au niveau de la lumière secondaire, si tu veux faire comme moi, déjà pour l'accrocher, ce qui est bien, c'est que j'ai plusieurs trucs comme ça. En fait, ça, c'était vendu avec, tu vois. Et comme j'ai un setup en mousse, eh bien, je vais accrocher de chaque côté, tu vois, avec le fil qui passe dans les mousses et tout. Mais bon, ça, c'était en plus. Si tu veux une lumière décorative, je te conseille de prendre une lumière qui est faite pour être filmé. C'est important. Je sais que si tu vas, par exemple, chez Ikea ou si tu vas sur Amazon, tu mets tubes de couleurs, décorations, tubes LED, tu vas tomber sur des tubes qui seront plus ou moins de bonne qualité ou non. Et quand tu vas te filmer, tu auras peut-être un espèce de flicker, un espèce de flash qui va se faire avec la lumière. Ça ne va pas être esthétique. Tu vois, quand tu fumes une télé, les hachures que tu as là, ça va te faire la même chose. Parce que ces lumières-là ne seront pas adaptées avec leur fréquence à l'intérieur électrique. Je pense que c'est ça. Ça ne va pas être adapté. Donc, prends une lumière adaptée pour. Ces lumières-là sont vraiment chères. Nanlite, pas vos tubes. Tiens, c'est un budget. Vraiment. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est un budget, mais ça vaut le coup. Ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans que je les ai. Ça tient bien. C'est déjà tombé plusieurs fois. J'emmène ça en tournage. Ça, franchement, c'est incroyable. C'est de très bonne qualité et ça m'éclaire bien et ça va encore m'aider très longtemps. Honnêtement, tu peux en prendre un seul. J'ai pris un lot de deux parce que j'aime bien faire des éclairages avec deux points et tout, mais tu peux en prendre juste un seul. C'est largement suffisant. Il y a d'autres marques de photos qui font des tubes. N'importe quelle marque suffisent. Moi, j'ai pris Nine Light parce que j'aime bien ce qu'ils font et aussi, c'est un gage de qualité. Mais tu as Godox aussi, si je ne me trompe pas, qui est une grosse marque de lumière qui fait aussi des bons tubes et tu as plusieurs styles de marques. Mais prends un truc qui est fait pour ça. Prends pas un truc qui est fait pour décorer une pièce. Prends vraiment un truc qui est fait pour ça. Comme ça, tu seras tranquille et tu ne vas pas dépenser de l'argent pour rien. Je pense avoir tout dit. Par contre, je suis désolé. La vidéo n'est même pas travaillée. Je n'ai rien écrit en script. J'espère avoir tout dit au niveau de mes setups, avoir tout dit au niveau de comment s'éclairer et les lumières que j'utilise. Je pense que oui. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.